À quoi ressemble le génome humain ? Le génome humain, constitué de 23 plus 1, 24 chromosomes, dont 23 paires, dont une XY ou XX, ça correspond à un ensemble de molécules qu'on appelle des chromosomes. Et ces chromosomes, vous vous souvenez, vous avez des régions de maintenance, qu'on va retrouver dans l'hétérochromatine. Ce sont les centromères et les télomères. Vous avez ici un télomère, deux télomères par chromosome, et puis un centromère. Chromosome, chromatine, tout dépend où on se place dans le cycle cellulaire. Et puis, vous avez des zones qui sont ici. Vous avez des bandes, vous vous souvenez, en fonction de la composition. Et puis, entre ces régions d'ADN de maintenance, qui sont forcément non-codantes, vous avez des régions qui vont constituer le chromatine, qu'on va retrouver dans le chromatine. Donc, le chromatine constitutif, qui contient les gènes toujours exprimés. Il y a une partie. Et puis, le chromatine transitoire, qui contient des gènes qui ne sont exprimés qu'à un moment donné de la vie de la cellule et pas dans toutes les cellules, en fonction des organes. Ça dépend, vous vous souvenez, des promoteurs actifs, des facteurs de transcription, et ainsi de suite, qui les acquitent. Alors, en tout cas, ce qui est important de voir, c'est que le chromosome, le génome humain est composé d'un différent ensemble de séquences. Excusez-moi. J'efface mes dessins. Voilà. Alors, le génome humain, il est composé, on l'avait dit, de 2,8 milliards de paires de bases. OK. Fois 2, évidemment. Donc, ça, c'est les... Fois 2. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans aussi ? C'est que seulement 1,8 % de ce génome, de ce génome est codant. C'est assez impressionnant, quand même. Pourquoi tout cet ADN, finalement, il n'y a que 1,8 % du génome est codant, c'est-à-dire qu'il s'agit des séquences codantes proprement dites, d'accord ? C'est-à-dire, ce sont des exons. Le reste, ce sont des introns, ce sont des promoteurs, évidemment, des séquences régulatrices, silencer, silencer, et puis des éléments dispersés. D'accord ? Et puis, au total, on n'a que, entre guillemets, 22 000 gènes. Voilà. Voilà l'essentiel à retenir. 22 000 gènes. Sur 22,8 milliards de paires de bases et 1,8 % de codants. Et puis, sinon, vous avez un grand nombre de régions qui sont non codantes et qui représentent, enfin, qui sont, pardon, qui sont codantes et qui sont des éléments dispersés qui représentent 40 % de notre génome. Alors, pour se repérer dans ce schéma, le génome, nous, on va dire la partie « noble », entre guillemets, c'est complètement dingue de dire un truc pareil, mais voilà, c'est ça. Vous avez 22 000 gènes, donc les parties, en tout cas, indispensables, ce qui nous fait nous, et encore, on verra. De toute façon, c'est 22 000 gènes. Donc, ça, c'est ce qui fait l'espèce Homo sapiens, avec des séquences associées. On va y retrouver des pseudogènes, c'est-à-dire des gènes qui présentent des séquences codantes, mais qui n'ont pas de promoteur, par exemple. Du coup, ça ne sert à rien. C'est le fruit de notre évolution. C'est resté là. Au fur et à mesure de notre évolution, vous vous souvenez, on s'est... La vie est apparue il y a environ 3,5 milliards d'années, 3,5-4 milliards d'années. La Terre, elle-même, la planète Terre, elle a 5 ou 6 milliards d'années, je ne sais pas exactement. L'univers, 14 milliards d'années. Je crois que c'est 8 milliards d'années pour la Terre. Je dis tête des bêtises, mais en tout cas, c'est de l'ordre du milliard d'années. Et puis, on s'est séparés des singes lors de l'évolution. Il n'y a que 2 millions d'années. Papa, 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 on a fait un jeu d'orange. Oui, tu as fait un jeu d'orange ? Oui, mais tout à l'heure. Je fais un jeu d'orange. C'est parfait, mon grand. Mais ferme la porte, s'il te plaît. Je reprends. Excusez-moi, comme c'est enregistré, ce n'est pas grave. Et puis, on a toute une partie du génome. 2 000 mégabases. En fait, ça fait 2 milliards de paires de bases dans lesquelles on va trouver un très grand nombre de séquences répétées, dispersées, ce qu'on appelle des interspersary sequences. 1,4 milliard de paires de bases sur les 2,8. Vous voyez, c'est énorme. Qui représentent des séquences qu'on appelle des séquences Lean, des SYN, des LTR, des transposons. Ce sont des régions qui sont mobiles. Et ce sont des éléments mobiles du génome. Alors ça, c'est assez extraordinaire. On n'avait pas du tout idée de ça avant d'avoir séquencé le génome. Et ça fait réfléchir. Et vous verrez pourquoi, à la fin de ce cours, en quoi c'est en lien tout ça avec les virus, les rétrovirus et ainsi de suite. Bref. Et puis, vous avez des séquences qu'on appelle des microsatellites. 90 mégabases. Qui sont des petites séquences dispersées sur le génome. Et qui sont propres à chacun. Voilà, on verra là-dessus. Parce que c'est en fait, quand on dit qu'on fait ce qu'on séquence un génome, en général, ce n'est pas vrai. On s'intéresse surtout aux microsatées. Bon, on y reviendra. Donc voilà. La carte du génome, elle est ici. Et qu'il faut donc retenir dans le texte que j'ai oublié de rajouter, c'est qu'on avait en plus de ça. Excusez-moi. On avait en plus de ça. Eh bien, 40% de séquences dispersées, d'éléments mobiles. Monsieur ? Oui. Je ne sais pas si c'est que moi, mais le diaporama est en pause. Je ne vois pas ce que vous écrivez. Ah, ça va là ? Oui. Oui, c'est bon ? Excusez-moi, parce que tout à l'heure, quand j'ai voulu arrêter, au lieu d'arrêter l'enregistrement, j'ai arrêté le partage. Excusez-moi. Du coup, on entend mon fils et vous ne voyez plus. Enfin, j'ai un peu bugué. Ce n'est pas grave. Voilà. 40%. Voilà l'essentiel à retenir sur le génome humain, ce que vous avez sous les yeux. Alors, on va avancer davantage. Euh... Diapositive suivante, donc. Voilà. Les éléments mobiles du génome. Alors, ça, c'est assez extraordinaire, quand même, au niveau de la composition. Je ne parle pas des gènes. Vous savez ce que c'est que des gènes. On en a suffisamment parlé. Mais par contre, tous ces éléments-là, qu'on appelle des éléments mobiles, répétés du génome, qu'on appelle lignes, cygnes ou rétrotransposons. Elles ont des caractéristiques un peu différentes. Alors, on va parler des plus simples. Les plus simples, ce sont ici les cygnes. Le terme exact, je ne m'en souviens plus. Il faudra retrouver dans votre cours. Les cygnes, ce sont les... Short interspersed sequence. Des petits éléments qui ne sont pas autonomes, qui peuvent se déplacer dans le génome, mais qui nécessitent l'expression d'autres... de protéines particulières pour se déplacer. Vous avez des éléments plus conséquents, qui font 6 à 8 kilobases, 6 000 à 8 000 paires de bases, qui possèdent un promoteur, qui possèdent des séquences codantes. Et parmi ces séquences codantes, vous avez une enzyme qui est la transposase. La transposase, comme son nom l'indique, elle est capable de transposer. La transposase, elle est exprimée par un lean, par une séquence lean, grâce à son promoteur. Et puis, elle va couper, et puis, elle va déplacer le... Voilà, elle coupe ici, elle coupe là, et puis, elle est capable de déplacer ça sur le génome. Vous avez comme ça, des petites séquences lean qui se déplacent sur le génome. Voilà. Ici, voilà un exemple de la transposase. Alors, ça, c'est un autre type de transposon d'ADN qui se déplace comme ça, de proche en proche dans l'ADN. Voilà. Ça se déplace. Un peu au hasard, ça dépend de vos cellules. Des fois, ça va se déplacer dans vos cellules germinales, puis dans d'autres. Bon, peu importe. Des fois, ça va déplacer un promoteur. Ça va se déplacer à l'intérieur d'un promoteur. Ça va activer un promoteur. Des fois, ça va entraîner l'apparition de cellules cancéreuses. Voilà. C'est un peu le hasard. OK. Et puis, de toute façon, c'est un moteur. Tout ça, ce sont des moteurs de l'évolution des espèces. Donc, on a dans chacun de notre génome des outils qui font qu'il évolue forcément avec le temps. D'accord ? Donc, l'idée d'avoir un génome complètement immuable, c'est une idée qui est complètement fausse, qui entraverait d'ailleurs l'évolution. On ne peut pas être biologiste sans comprendre l'évolution sur des milliards d'années. D'accord ? On a des génomes qui sont tout le temps actifs, tout le temps, tout le temps, et qui sont faits pour évoluer. Pourquoi ? Parce que les individus les plus adaptés auront la plus grande descendance, ou la meilleure, entre guillemets, descendance. C'est le moteur de l'évolution. En tout cas, ça a toujours été le moteur de l'évolution sur toutes les espèces. Et je pense que l'espèce humaine en fera partie elle aussi. D'accord ? Elle en fait déjà partie. Voilà. Sauf que dans l'espèce humaine, on essaie de lutter contre cette évolution grâce aux médicaments, grâce aux vaccins. Voilà. On essaie d'avoir des... Et heureusement, d'avoir des politiques de santé publique qui font que tout le monde est... Et on essaie d'aider le plus grand nombre comme on peut, actuellement, en tout cas. Voilà. Et puis, pour terminer, voilà. Les éléments de type rétrovirus, les rétrotransposons. Alors là, vous retrouvez des éléments assez extraordinaires qu'on a dans nos génomes et qui ressemblent à des rétrovirus. Vous voyez le rétrovirus HIV, LTR, GAG, POL, HANF. Vous vous souvenez ? Les gènes de la capside, les gènes de la polymérase, la transcriptase reverse. Et puis, de manière facultative, des gènes nécessaires à la constitution d'une enveloppe. Facultative. Alors, ces rétrovirus, on a longtemps considéré qu'il s'agissait, en fait, de traces de rétrovirus éteints. Vous vous souvenez, dans la population humaine, il y a une certaine quantité d'individus très faibles qui possèdent le gène du VIH et qui n'ont jamais développé la maladie. C'est-à-dire qu'ils ont intégré le génome du VIH dans leur génome et qu'ils ne développent pas la maladie parce qu'ils ont des systèmes de réparation d'ADN ou plutôt de maîtrise de l'ADN qui font que ça ne va pas s'exprimer. Et donc, ces individus-là qui ont le VIH sans développer quoi que ce soit auront une descendance et au bout de quelques milliers de générations, dans une espèce qui n'aurait pas de médicaments de trithérapie, la plupart des individus possèdent la maladie, en meurt, n'en meurt pas, meurt jeune, bref. Et puis, vous avez des individus qui ont une descendance et dans cette descendance, au bout de quelques milliers d'années, toutes leurs descendances possèdent le VIH à l'état silencieux. Alors ça, c'est une possibilité de présence de ces transposons dans notre génome. On a quand même 240 000 copies au fur et à mesure des générations de copies de type rétrovirus dans notre génome. On en a aussi beaucoup en commun avec les grands singes. Les gorilles, les chimpanzés, les bonobos, les orang-outans ont la plupart de ces séquences en commun avec nous. Parce qu'eux aussi sont victimes des rétrovirus. Et puis, nos ancêtres communs, nous les singes, avaient aussi ce genre de problème avec les rétrovirus. Et on s'est rendu compte récemment que... En dehors de ça, ces rétrovirus, ces structures de rétrotransposons pouvaient être émises notamment au sein du système nerveux. Ce sont les protéines de type ARC, les gènes ARC. C'est extrêmement intéressant. Les gènes ARC, les séquences ARC, peuvent passer d'un neurone à l'autre par l'intermédiaire de rétrovirus. Donc, vous voyez là tout ce qu'on est en train de dire sur les virus, le coronavirus et blablabla. Vous voyez qu'en fait, toutes les cellules humaines, tous les organismes, depuis le début de l'évolution, ont affaire avec des rétrovirus, enfin avec des virus, qui sont aussi des moteurs de l'évolution. D'accord ? Et en particulier, on est en train de se rendre compte que chez les humains et chez tous les mammifères et peut-être sans doute chez tous les organismes, on a des petites particules qui passent d'une cellule à l'autre, des protéines ARC, qui passent avec des ARN de type... Donc ARC, c'est une protéine. La protéine ARC plus un ARN messager sont capables de passer de cellule à cellule et notamment dans les neurones. C'est extraordinaire. Donc ça, vous allez voir que dans les années qui vont venir, on va se rendre compte qu'on a une grande partie de nos rétrotransposons qui servent à la communication entre cellules et peut-être même que c'est impliqué dans la mémoire. Alors là, c'est un peu de la science-fiction, je suis en train de vous dire, mais la protéine ARC et les ARN messagers, ça est publié dans Nature, là, récemment, tout début 2020. Donc c'est assez passionnant, cette partie de la biologie. Voilà, on fait une matière passionnante. On a de la chance. Alors, la suite, on va continuer. Il y a des questions sur ça ? Oui, pour moi, les rétrotransposons, du coup, ça ferait partie du soi ou du non-soi ? C'est du soi. 240 000 copies, on en a tous. On en a tous en grand nombre, les rétrotransposons. Ils sont silencieux, mais ils se déplacent. Alors, on pensait qu'ils étaient silencieux. Certains ne sont pas silencieux. Ils sont justement pris en charge par la protéine ARC et ils passent d'un neurone à l'autre. Pour peut-être consolider, alors on pense que ça a un lien avec la mémoire. On n'en sait rien. OK ? Mais pour l'instant, ces histoires de rétrotransposons, c'est assez passionnant. Tout ce qui est là, c'est les éléments mobiles du génome. Ça représente 40 % de notre génome. Ce n'est pas un hasard. OK ? Ça m'étonnerait que ça reste silencieux très longtemps. C'est-à-dire qu'il y en a qui se réveillent, il y en a qui s'éteignent. Et ainsi de suite, ça permet de jouer sur l'évolution. C'est-à-dire qu'à l'échelle humaine, pour nous, petits humains qui vivons au maximum 100 ans, ça n'a pas grand sens. Mais à l'échelle de l'évolution, on voit bien que ça a du sens. Et puis, il y a aussi d'autres séquences. On va juste continuer le cours. Juste pour vous rappeler, j'aurais dû présenter cette diapo avant, mais le séquençage humain, en 2003, il a fallu 13 ans et 3 milliards de dollars, le coût autant qu'Apollo 11. pour pouvoir séquencer le génome humain avec le Human Genome Project plus CELERA. En 2007, il a fallu deux mois, coûte 2 millions de dollars pour séquencer le génome de James Watson, un individu. Et puis, aujourd'hui, dans les années 2015, on est en 2020, on a déjà atteint ce stade-là. On pensait que ce serait en 2025, mais on en est déjà là. Il faut en gros une heure, 100 dollars pour séquencer un génome entier. C'est un peu plus que ça. C'est quelques heures avec les vérifications et puis c'est plus que 100 dollars, c'est peut-être 300 ou 1000 dollars. Mais vous voyez qu'en 2015, on en était déjà là. 3 jours, 1000 dollars. Vous pouvez tout à fait vous faire séquencer. C'est hors-la-loi en France, mais rien ne vous empêche de prendre un écouvillon, de vous racler un peu les cellules de la bouche, les mettre dans un tube et de les envoyer à 23andMe qui séquencera votre génome. Alors, en général, ce n'est pas du séquençage intégral. Vous pouvez demander différents types de séquençage, mais ne serait-ce qu'avec les séquences à lues, vous pouvez savoir tout à fait quelles sont vos origines. Vous pouvez faire aussi du contrôle de paternité. C'est tout à fait faisable si vous en avez envie. Voilà. Alors, le séquençage de paternité, le test de paternité, on avait déjà vu, vous vous souvenez, je vous avais expliqué comment ça se faisait par PCR avec 17 sondes choisies au hasard, pas choisies au hasard, pardon, 17 sondes bien localisées qui permettent d'identifier des microsatellites, c'est-à-dire des toutes petites variations de notre génome entre individus. Voilà. Alors, je ne reviens pas là-dessus parce qu'on en a déjà parlé en début d'année. Je vais vous parler plutôt de choses que je trouve un peu plus intéressantes. Ce sont, par exemple, la localisation des séquences alu. Les séquences alu, ce sont des traces. Alu, c'est une enzyme de restriction. Donc, ce sont des séquences, des petites répétitions qui présentent la séquence alu dans leur génome, dans leur séquence. Et ces séquences alu, ce sont des cicatrices de déplacement, justement, de transposons. Eh bien, il se trouve que ces séquences alu, on en a un certain nombre. Alors, on a tous en commun, nous, les homo sapiens. Et puis, plus on remonte dans le temps ou dans l'évolution, et plus on s'aperçoit que ces séquences alu, elles sont localisées différemment. D'accord ? Donc, la localisation de ces séquences alu, qui sont le fruit de petites cicatrices de déplacement de transposons, eh bien, elles ont évolué avec le temps, ce qui nous a permis, en fait, d'évaluer la parenté génétique des humains. Alors, en fonction du temps. Alors, ça, c'est assez extraordinaire. Vous vous souvenez qu'en Europe, eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez comment, où sont apparus les espèces humaines. Homo sapiens et avant lui, Homo erectus et Homo erectus, puis Homo habilis, puis Homo sapiens, on vient tous d'Afrique. D'accord ? En Europe, en Europe, là, en Europe, et notamment dans ces zones-là, alors, au moment de la glaciation, vous vous souvenez, la glaciation, mais vous aviez l'énorme calotte glaciaire qui recouvrait tout ça, là, même qui descendait plus bas ici en Asie. Eh bien, on ne trouvait les espèces humaines qui étaient là, c'était des petits enfants d'Homo habilis qui étaient ici les Néandertals et en Asie les Dénisoviens et puis ici un autre homme, l'homme de… je ne me souviens plus du nom exactement, peut-être que certains d'entre vous vous en souviennent. Bref, des humains proches de Néandertals. Et puis, il y a 200 000 ans, il y a 200 000 ans environ, eh bien, Homo sapiens est sorti d'Afrique. Pourquoi il est sorti d'Afrique ? Eh bien, parce que la calotte glaciaire était remontée. Voilà. C'était le début du réchauffement climatique. Enfin, c'était un réchauffement climatique qui a pris 20 000 ans, 200 000 ans. Il n'a pas pris 50 ans comme ce qu'on est en train de connaître en ce moment. D'accord ? Donc, voilà. Donc, la calotte glaciaire, quand vous êtes nés, la calotte glaciaire, elle représentait ça à peu près. Et puis, quand vous allez mourir, ça représentera ça environ. OK ? Grosso modo. Donc, ça aura quasiment complètement disparu. Bref, il y a 200 000 ans, les Homo sapiens ont quitté l'Afrique. Donc, vous imaginez une population africaine qui ressemblait beaucoup à la population africaine actuelle. qui quitte l'Afrique. Donc, ça, ce sont les premiers vrais humains, les Homo sapiens dont on est tous les descendants. Il se trouve qu'arrivés en Europe, ces Homo sapiens vont s'hybrider, se croiser avec des néandertaliens, ce qui va donner la population qu'on appelle caucasienne. OK ? Pour faire simple, les blancs d'Europe. Grosso modo. OK ? Puis, vous avez une autre population qui va partir en Asie. Et là, ils vont s'hybrider, se croiser, avoir des enfants avec les dénissoviens. OK ? Et puis, dans l'Inde, ils vont rester peu hybridés, peu mélangés. Puis, en Australie, ils vont se mélanger avec d'autres les descendants d'Homo habilis qui se trouvaient ici. Mais de toute façon, ça va donner l'espèce actuelle qu'on appelle Homo sapiens. Voilà. Et puis, vous vous souvenez que la calotte glaciaire, à cette époque-là, grâce à la glace qui recouvrait le dédroit de Béring, la mer avait baissé et vous aviez ici un pont, enfin un chemin complètement traversable entre l'Asie et l'Amérique. Donc, nos ancêtres, là, vont débarquer en Amérique d'abord par l'Amérique du Nord, puis vont progresser jusqu'en Amérique du Sud et au passage, ils vont détruire tous les grands mammifères qui vivaient là, tranquilles. Vous aviez des ours préhistoriques, vous aviez d'énormes oiseaux, d'énormes d'autres mammifères qui ont tous disparu les uns après les autres à cause d'Homo sapiens. On va l'appeler HS, hors service ou Homo sapiens, va détruire petit à petit tous les grands mammifères qu'il va rencontrer puisque c'est un chasseur extrêmement habile qui est capable de s'organiser pour des chasses et pour tout détruire. On est en train de terminer le boulot, on va dire, et j'espère que ça va s'arrêter là, mais ça ne tient qu'à nous et à nos dirigeants. Bref, voilà où était la situation il y a encore 40 000 ans. Donc, en Europe, les derniers néandertals qui ne sont pas assez performants par rapport aux Homo sapiens et à leurs descendants hybrides, donc on va dire les Européens, les Caucasiens, vont s'éteindre. Donc, il y a 30 000 ans, les derniers néandertals s'éteignent ici et ici. Pays basque, Pays basque, la côte ouest et puis le sud de l'Espagne. Les derniers sapiens disparaissent et voilà, petit à petit, c'est pareil. Les Dénisoviens, ils vont vivre dans des grottes en Sibérie et puis voilà, il ne reste que quelques ossements de ces espèces. C'est un peu dommage, des espèces qui avaient couvert tout le nord de l'Europe. Bref, et puis il ne reste que les sapiens. Donc, vous comprenez bien qu'avec ces séquences à lus, on a pu redessiner l'origine et ce qui fait que si vous êtes d'origine africaine, vous avez un grand nombre de ces gènes-là, des gènes des premiers homo sapiens. Si vous êtes un Européen, vous avez une grande partie encore, 10% de votre génome et du déantère talien. Si vous êtes d'origine asiatique, vous avez environ 10% d'origine d'Enisova. D'accord ? Voilà. Donc, il est clair et net que les vrais homo sapiens, ce sont les Africains d'Afrique, de toute cette zone-là. Donc, si vous avez des descendants-là, eh bien, vous avez un grand nombre de ces gènes-là originaux de l'espèce humaine. Et puis, si vous habitez ici, vous en avez moins, évidemment. OK ? Et vous avez plus de Dénisova que d'Européens. OK ? Puisque les trajets suivis par nos ancêtres ont été différents. Alors, toujours est-il qu'en faisant un séquençage sur les séquences ALU, donc en recherchant la présence de séquences ALU et des localisées, eh bien, vous vous êtes capable de dire à une personne son origine. Est-ce qu'il est plutôt africain ? Et ainsi de suite. C'est ce que font les boîtes de séquençage aux États-Unis. Et puis, en plus de ça, les gens qui travaillent dans ces sociétés de séquençage vont dans des petits villages, dans des petits villages d'Afrique, par exemple, où il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup d'échanges, d'échanges génétiques. Ils vont repérer, voilà, ils font ça, ils ne font ça pas qu'en Afrique, d'ailleurs, ils le font en Espagne, ils le font en France, ils font ça dans tout le monde. Ils sont capables, dans ces petits villages, de repérer des marqueurs qui correspondent à un lieu précis dans le monde. Et voilà, tout ça, pourquoi ? Pour répondre aux Américains du Nord qui se trouvent ici, qui veulent savoir d'où ils viennent. C'est extrêmement important pour ces gens-là de savoir, vous savez qu'aux États-Unis, on classe les gens en fonction de leur appartenance ethnique, on va dire, vous êtes noir, vous êtes musulman, vous êtes juif, vous êtes blanc, vous êtes asiatique, vous êtes originaire amérindien, et ainsi de suite. Donc, voilà. Pour répondre à cette question-là, ces boîtes sont capables de vous dire combien de pourcentages vous avez, par exemple, pour un métis américain, combien de pourcentages hispaniques il a dans le sang, enfin dans le sang, entre guillemets, dans ses cellules, évidemment, combien de pourcentages d'Africains, de quelles régions d'Afrique, et ainsi de suite. Voilà. N'oubliez pas que l'Afrique a été pendant des centaines d'années l'objet du plus grand génocide, on va dire, jamais fait sur les villages d'Afrique qui étaient, qui partaient en Amérique et puis en Asie liés à l'esclavage. Donc, tout ça, ça signe l'histoire humaine dans ce qu'elle avait de plus conquérant il y a 20 000, 30 000 ans et ce qu'il y a eu de plus terrible par l'esclavage. Voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, ça s'est arrêté, l'esclavage, n'oubliez pas, au début du, au milieu du XXe siècle et ça continue encore aujourd'hui avec certains pays. Voilà, voilà pour ça et puis je vais juste terminer par la dernière illustration qui concerne notre parenté avec le singe. Vous avez ici, voilà, il y a 7 millions d'années, on avait un ancêtre commun, pardon, un ancêtre commun, il y a 7 millions d'années, à partir duquel, eh bien, on a eu toute une population de grands singes, ok, qui ont disparu aujourd'hui, mais un de ceux-là était l'homo habilis, voilà, c'est tous ces singes qui marchaient debout, qu'on a appelé homo erectus, voilà, pour dire simple, voilà, homo erectus, il y a 7 millions d'années et puis 2 millions d'années homo habilis, on s'était déjà séparés des chimpanzés, des gorilles et des orangs-outans et puis aujourd'hui, voilà les seuls humains qui restent, c'est nous là, homo sapiens et puis parmi les autres grands singes qu'il faut absolument préserver, le bonobo qui présente 98, presque 99% de génomes en commun avec nous, ok, vous voyez, ça ne représente pas sur 7 millions d'années, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de différences finalement, en quantité, mais en qualité, oui, bien sûr, c'était différent, ok, et puis toutes ces espèces humaines, là, elles ont disparu, donc d'abord, voilà, l'homme de Florence, j'oubliais de l'en parler tout à l'heure, et puis l'homme de Néandertal qui était en Europe, Florence, lui, se trouvait en Asie, il est un tout petit homme qu'on trouve encore, on trouve les restes en Indonésie et puis Denisova qu'on trouve en Sibérie, voilà, donc ces trois humains qui ont côtoyé sapiens ont disparu, ne restent plus que sapiens et quelques centaines de milliers de grands singes pour 8 milliards bientôt d'homo sapiens, donc on s'aperçoit qu'il y a quand même eu un petit problème avec la progression exponentielle de sapiens par rapport à la disparition exponentielle des autres espèces, voilà. Voilà pour cette petite conclusion, j'arrête là mon cours et puis on reprend tout de suite.